Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 11 juin, c'est cela ? Oui, nous sommes bien samedi 11 juin, c'est une bonne nouvelle, si c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas d'anniversaire à souhaiter, j'avais des anniversaires que je ne connaissais pas les jours d'avant. Donc si pareil, vous êtes née le 11 juin et que vous voulez que je vous souhaite votre anniversaire, si c'est tellement, si c'est tellement, si, eh bien vous me le dites. Et donc je vous souhaiterai votre anniversaire l'année prochaine, ou bon anniversaire d'avance. C'est la Saint Barnabé, si. La Saint Barnabé, si tu t'es bien levé, je ne sais plus quoi. Si, il y a un proverbe à la Saint Barnabé, il y a un proverbe, si tu t'es bien levé, si tu levais du bon pied, tu te coucheras du mauvais. Un truc comme ça, si. N'abandon de goût ! Je viens de l'inventer. Si, si tu t'es levé du mauvais pied, tu te coucheras du bon. Si. Bah si, c'est un nouveau proverbe, j'ai le droit, je fais ce que je veux, j'invente ce que je veux. Alors donc pour ce faire, aujourd'hui, donc n'ayant pas d'anniversaire à souhaiter, nous avons tout notre temps pour faire une petite recette de mousse au chocolat. Alors, mousse au chocolat vegan. Alors, les vegans, moi je respecte tous les vegans, les végétariens, les végétaliens, les, je ne sais plus, les sans gluten, les sans sucre, les sans sel, les sans, si, les sans su, les, si. Et alors donc, du coup, j'ai vu l'autre jour Top Chef ou Master, je ne sais plus, c'est Top Chef, non je ne sais plus, ils ont fait, alors moi j'aime tout, mais alors là, ça ne me faisait pas du tout envie, les desserts avec du sang. Si, rien qu'à aller regarder, manger les machins, enfin mettre du sang dans les desserts, pourtant j'aime le boudin, si, ah si, j'aime bien le boudin noir, et tout ça, mais du sang de porc comme ça dans les gâteaux, dans les mousses au chocolat, comment vous dire ? Si, il paraît que c'est très bon, si, il doit être payé très cher pour goûter tous les trucs, si, ça m'a dégoûté, vraiment dégoûté, hein. Alors, donc pour ce faire, là c'est une mousse au chocolat vegan, alors faire fondre 125 g de chocolat au bain-marie, avec 15 ml d'eau de cuisson de pois chiches, si, moi les pois chiches, je les aime dans le couscous, alors le couscous, comment te dire, je l'aime comme là-bas, Si, j'adore le couscous, si, le couscous, le couscous, le couscous, si, c'est très bon, j'adore ça, si, et alors donc, voilà les pois chiches, alors 15 ml d'eau de cuisson de pois chiches et une pincée de sel, si, c'est un dessert sucré, salé, et donc faire monter au batteur, 175 ml d'eau de cuisson de pois chiches, ah si, ça mousse le pois chiches, si, le pois chiches douche, moi je sais compter portugais, Si, bah si, deux pois chiches douche, si, je sais compter, si, ajoutez une cuillère à sucre, une cuillère à soupe, pardon, une cuillère à soupe de sucre glace, et mélangez, ajoutez quand même le chocolat, on met quand même du chocolat dedans, si, il faut mettre du chocolat si vous voulez une mousse au chocolat, Et donc, mettez dans les bols, réservez au frais, et puis vous attendez 6 heures pour manger, pendant 6 heures, vous regardez la mousse au chocolat, et si, vous attendez, si, Voilà, vous êtes très contents, je suis sûre que vous n'avez rien suivi à la recette, parce que je n'ai pas arrêté de parler entre trucs, merci, alors donc, pour ce faire, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qu'on va faire, C'est vendredi, non, c'est samedi, on est quels jours, je ne sais pas, j'ai dit qu'on était quels jours, hein, samedi, déjà, déjà samedi, c'est si, déjà samedi, alors donc, comment dirais-je, puisque nous sommes samedi, Nous allons rien faire, s'il va rien faire, mon petit loulou est en train de monter les escaliers, on va le voir passer, peut-être, peut-être, mon bébé, mon bébé, mon loulou, d'amour, mon loulou, d'amour, Alors, donc, il a chaud, il fait très très chaud aujourd'hui, donc, je vous ai parlé hier de faire un flipbook, Si, alors, je vous ai expliqué, je vous ai expliqué, pendant l'ouverture du courrier, ce que c'était qu'un flipbook, hein, c'est un, c'est un dessin animé, qui se, un dessin animé, voilà, un dessin animé, je ne peux pas mieux vous expliquer qu'un dessin animé, voilà, mais en scrapbooking, c'est pas, euh, voilà, c'est ça, on appelle ça aussi un flipbook en scrapbooking, allez savoir pourquoi, si, parce que c'est une succession, Norme, enfin, normalement, je ne sais rien, moi, c'est juste que, c'est une succession de mêmes choses, voilà, euh, voilà, mais différente, ouais, n'importe quoi, hein, alors, qu'est-ce que ça diffère du epimel, parce que souvent, on me dit, ouais, je comprends pas la différence entre un epimel et un flipbook, alors, attention, ça ne, euh, comment on dit, ça ne, euh, ça ne, enfin, mon opinion, c'est mon opinion, ok, c'est pas la peine de me dire, ouais, c'est pas ça, c'est, ok, ok, moi, pour moi, c'est ça, c'est clair, bon, alors, pour ce faire, un epimel, j'ai dit lien dans le, dans le courrier du coeur, là, un epimel, c'est un, c'est un courrier, joyeux, épi, qui doit faire plaisir à la personne qui le reçoit, nous n'attendons rien en retour, hein, un epimel, c'est une enveloppe garnie de goodies, de cadeaux, de machins, que vous offrez, point barre, vous n'attendez rien en retour, c'est clair, c'est un cadeau qui fait plaisir, bon, un flipbook, c'est pas pareil, euh, c'est un échange, on voudrait faire un échange avec quelqu'un, sur un sujet quelconque, on se dit, on se dit le sujet, euh, moi, je faisais ça avec, comment, j'ai, enfin, pas sous forme de flipbook, mais, euh, on fait ça avec, euh, avec, euh, comment, euh, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait d'échange avec Miss Tinguette, que, je, 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 ah, vous voyez ce que je veux dire, si, euh, je fais des échanges comme ça, euh, tu me fais ça, je te fais ça, ouais, bon, je vous dis, c'est pour ça, je vous dis pas qui c'est, ah, 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 si, et donc, du coup, euh, on se fait des trucs, on se mélange, on se donne, bah si, je t'envoie ci, je t'envoie ça, tu m'envoie ci, tu m'envoie ça, si, alors, donc, le flipbook, bon, c'est tout ça pour dire, euh, ça, sérieusement, c'est un échange, voilà, hein, c'est un échange, et puis c'est tout, euh, donc, voilà, alors, on va faire un petit flipbook tout à fait, euh, simple, hein, parce que, bah, c'est pareil, hein, si vous tapez, euh, je pense, si vous tapez, euh, non, vous tapez pas l'ordinateur, mais vous, euh, vous écrivez sur l'ordinateur, euh, je sais pas, sur Pinterest, ou que sais-je, Pinterest, en général, c'est pas mal, c'est, ça donne beaucoup d'idées, hein, mais ça, vous le savez, hein, et bien, vous tapez flip, euh, F-L-I-P, book, B-O-O-K, hein, parce que, il y a plein de, j'ai vu plein d'écritures, de toutes sortes, mais la vraie écriture, c'est comme ça, F-L-I-P, B-O-O-K, d'accord, je le mettrai de toute façon dans le titre, vous tapez ça sur Pinterest, et vous aurez plein de modèles, hein, moi, je vais faire un petit, un petit truc tout simple, à base de trois enveloppes, hein, pourquoi, comme ça, tout le monde peut le faire, ok, d'accord, et alors, je vais le faire dans les tons verts, hein, parce que, Christelle, elle m'a dit, ouais, mais, moi, j'aime bien le violet, d'accord, mais je voudrais que tu me fasses un truc vert, 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 mais très, très vert, très, très vert, alors, du coup, je vais faire un flipbook que je n'échangerai avec personne, que je vais échanger avec moi-même, donc, je vais intégrer dans mon, dans mon herbier, donc, du coup, le vert, ça s'y prête, et vraiment extrêmement bien, voilà, ça fait combien de temps que je parle, ben, ou la vache, ça fait 8 minutes, c'est comme d'habitude, au bout de 10 minutes, vous pouvez regarder le tuto, c'est ça, donc, c'est parti, on y va, on fait un flipbook, hein, vous allez voir, c'était tout mignon, euh, c'était tout mignon, c'est très, 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 très simple, mais vraiment, c'est, voilà, et, mais, c'est sympa pour faire un petit échange avec une copine, d'accord, voilà, oui, il vaut mieux échanger avec les copines qu'avec les ennemis, c'est mieux, ça dépend ce qu'on peut échanger. Hé, 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 n'importe quoi, alors, on y va, alors, pour ce faire, je vous oriente sur ma magnifique table où j'ai mis tout mon bazar mais c'est du bazar organisé c'est du bazar j'ai besoin j'ai besoin quand même c'est pas ma faute alors donc je vais fermer ça je ne peux même plus fermer les tiroirs tellement 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 vous verriez moi je suis un petit peu dans le web dans le bazar j'avoue 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 mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est quand même pas ma faute alors vous voyez bien là est-ce que vous êtes bien placé bah si alors est-ce que vous êtes bien là vous dites vous êtes bien si vous êtes bien vous dites que vous êtes bien ça me fait plaisir voilà hop alors pour ce faire hop voilà alors je vais prendre donc du papier vert c'est peut-être pas assez vert à ton goût Christelle mais écoute j'ai que ça non j'ai pas que ça mais c'est parce que on disait que c'était vert que ça te plaît ensuite j'ai donc sorti mon j'ai sorti mon magnifique herbier qui va exploser j'adore faire des trucs comme ça qui explosent vous savez on peut plus les fermer j'aime bien j'aime bien j'aime bien ouais si j'aime bien alors donc je vais faire aujourd'hui cette page là j'intégrerai là mon flipbook vous voyez on avait fait on en était à quelle page là j'avais mis une enveloppe qu'on m'avait fait ça allait très très bien avec j'ai encore rien garni j'ai encore rien fait je mettrai toutes vos choses après dedans mais ça ça sera à la fin vous le savez donc il me reste encore trois ou quatre pages à faire trois encore trois doubles pages trois doubles pages et après on n'aura plus qu'à décorer et ça c'est la meilleure partie donc là ici je vais intégrer un flipbook à moi si ça sera le mien alors pour ce faire je vais prendre les choses que vous m'avez offert comme d'habitude à part évidemment les enveloppes alors tout ça je vais le faire en style un peu vintage vintage un peu beaucoup vintage alors donc je prends trois enveloppes alors c'est des tailles standards là les petites tailles standards pour les enveloppes pour les cartes 10-15 ok donc mais vous pourrez le faire avec toute taille toute taille toute taille on s'en fiche de la taille le principe il est vraiment très 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 facile ok c'est juste que comme ça vous savez ce que c'est qu'un flipbook et vous êtes content ben si vous dites que vous êtes content donc c'est des enveloppes 11-16 non 11-16 et demi d'accord moi je vais prendre ça parce que ça me suffit largement pour faire ce que je vais faire donc j'en prends alors ça c'est des je vais récupérer celle là en fait ça c'est des vous vous occupez pas de ça du papier noir c'est parce que je vais recycler des trucs qui traînent depuis je sais pas combien de temps ça me fera l'occasion de m'en servir donc vous prenez trois enveloppes tout à fait trois après vous verrez vous pourrez en mettre plus si ça vous fait plaisir le principe c'est vous voyez flipbook c'est une succession de même choses c'est ma version attention je répète c'est ma version voilà donc voilà c'est une succession d'exactement la même chose mais pas pareil qui seront décorés différemment dans le même thème voilà d'accord voilà vous prenez un thème moi c'est l'herbier prenez un thème trois enveloppes voire quatre voire cinq à l'infini ça après c'est pour les fermer il faut penser je vais vous montrer il faut juste penser à chaque fois à faire un petit à pas coller comme une sauvage coller coller il faut décaler un petit peu pour qu'il y ait un pour qu'il y ait un petit comment un petit comment une petite tranche d'accord je vais trouver mes mots aujourd'hui ici il avait les mots je suis tout bêtement tombée dans ses bras par lui j'ai découvert ce que je connaissais pas il semblait sincère je l'aimais pour ça oui ce matin j'avais une chanson dans la tête de Nicolas Pérac mais qui connaît Nicolas Pérac si c'était c'était je l'ai pu zut je l'ai pu je l'ai eu toute la matinée dans la tête cette chanson c'était le vol de nuit s'en va au-dessus des lilas Buenos Aires Cuba va le vol de nuit s'en va Buenos Aires Cuba je pars je dis salut et peut-être qu'ailleurs il y aura le bonheur si je dis n'importe quoi je vous préviens j'ai inventé les paroles à l'instant alors donc Nicolas Pérac non mais je vous jure personne connaît Nicolas Pérac à part moi et puis peut-être quelques-unes d'entre vous alors donc si on a dit je prends un fond de colle alors je disais que nous allons coller les enveloppes les unes comme ça sur les autres je m'arrêtais à 3 mois parce que sinon demain on est encore là si vous savez comment je suis on va y passer la vie sinon donc du coup j'ai dit que je prenais les recyclés je suis en train de prendre celle là ouais bon c'est comme d'habitude comme ça ça va pas vous perturber on sait jamais allez vous prenez 3 mêmes enveloppes la taille que vous voulez c'est d'accord c'est tout vous allez voir c'est tout ce qu'on va faire on va rien faire de ce particulier j'adore quand on fait rien c'est week-end c'est ça alors comme je vous le disais on va coller la fermeture sur le dos de l'autre enveloppe on va comme ça mais moi ce que je fais alors chacun fait comme il veut parce que je sais qu'il y en a qui font autrement mais moi je fais comme ça je dis que vous voyez elle se plie comme ça ok ok vous pliez ça comme ça mais 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 j'aimerais pour que vous soyez bien à l'aise vous qu'il y ait un petit espace de 0,5 une petite tranchette de 0,5 donc vous faites un petit pli comme ça manuellement à peu près à peu près à peu près de 0,5 vous allez voir et puis vous collez votre enveloppe je sais pas si on voit bien ce que je fais mais c'est tellement magnifique c'est ça et puis vous collez le triangle qui reste là sur le dos sur le dos de l'autre comme ça d'accord donc pour ce faire vous avez fait votre petit pli de 0,5 et vous mettez pas de colle dessus évidemment sinon ça sert à rien c'est ça vous mettez de la colle là sur le petit triangle ce matin je suis allée à la poste enfin ce matin à midi là vite fait après mon boulot j'ai foncé à la poste donc certaines d'entre vous vont recevoir des petits courriers je suis très contente car il y en a un qui est parti très très loin et j'espère j'ai peur j'espère alors j'ai pas envoyé grand chose parce que comme j'ai peur que ça n'arrive pas si j'avais peur que ça n'arrive pas donc c'est un test si et ben j'ai vraiment hâte que ça arrive pour savoir si c'est arrivé si et si ça arrive facilement ben je pourrais j'aurais pris je prendrais la confiance ben si si je prendrais la confiance donc voilà alors vous voyez on fait ça ça n'a rien de hein vous avez vu ça n'a rien de sorcier de faire ça ben non c'est pas difficile de faire ça non 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 donc voilà on est content on fait ça et puis là ben je fais pareil je fais un tout petit pli comme ça sur ma machine de 0,5 là parce que moi je fais comme ça mais c'est pas obligatoire si vous avez pas envie de faire comme ça vous faites pas comme ça si vous avez pas envie de faire mon tuto vous faites pas mon tuto c'est comme d'habitude c'est ça alors donc voilà j'ai fait est-ce que l'on voit bien mon magnifique petit pli là j'ai fait un petit pli c'est tout là j'ai fait un petit peu plus petit pourquoi j'en sais rien parce que c'est juste pour qu'il y ait une petite marge vous avez compris et donc là je pose ma colle sur mon petit triangle qui me reste qui n'avait pas de pli qui n'avait pas de pli n'avait pas de pli c'est pareil ça je viens de l'inventer donc n'avait pas de pli ouais mais moi je vais écrire des chansons si si je vais écrire des chansons je vais devenir très très riche n'importe quoi c'est ça je dis vraiment n'importe quoi je sais pas comment vous faites pour me supporter je ne sais pas je ne sais pas donc voilà et voilà le flibouc est terminé si c'est vrai en plus alors on est très content ça va nous faire ça alors il faut que ce soit bien collé alors avant de faire l'intérieur donc du coup je vais faire l'extérieur ouais alors vous faites ça vous faites ça et voyez quand vous fermez et bien ça ferme là c'est pareil vous faites un petit pli moi je fais ça c'est pour que c'est pour que on puisse mettre des épaisseurs sinon c'est comme mon album machin là pour le fermer après c'est un peu compliqué il gonfle il gonfle avec tous les papiers les matages et tout ça donc là voilà c'est pareil je fais comme ça au pif je fais une petite tranche pour que ça pour que ça ne coince pas quand on va fermer ok maintenant comment va-t-on fermer alors vous on va se faire on va se faire je ne sais pas quoi non je ne sais pas encore on ferme comme ça vous prenez là c'est la dernière donc il y a la fermeture là ici on va faire une perforation ou j'en sais rien une pression on aurait pu mettre une pression aussi vous mettez ce que vous voulez c'est comme d'habitude c'est ça donc on ferme toc toc et toc on ferme alors pour ce faire donc là il faut penser à mettre une fermeture et donc c'est cette enveloppe là qui va servir parce que sinon on peut perforer là faire un petit peu comme elle m'avait fait perforer là mettre une ficelle et puis entortiller après on peut juste mettre un bouton et puis vous faites glisser un bouton comme ça j'aurais pu mettre par exemple mon petit arrozor c'était mignon ce qu'on m'avait fait là je voulais m'en servir et puis là vous le collez juste là et puis là hop vous enclochez puis ça y est ça fait un système de fermeture voilà par exemple on peut faire plein de sortes de fermetures alors donc j'ai dit c'était celle-là il faut que je reprenne un repère parce que comme alors je prends un repère j'ai le droit c'est cette enveloppe là alors vous vous dites que là vous allez faire un système de fermeture vous faites un rond comme ça et puis moi j'ai envie de perforer là j'ai envie de faire un trou là et un trou là et puis mettre une ficelle c'est mon droit un ruban un joli ruban et donc voilà à peu près vous voyez je fais deux marques j'ai tout fermé je fais deux marques pour me dire tiens là et là je vais faire une perforation alors là je vais voir c'est possible donc j'ouvre voilà et là la perforation elle est là il faut que je fasse une perforation là si je veux fermer comme je viens de dire c'est optionnel ce que je fais là c'est optionnel d'accord ok ok d'accord c'est celle du milieu c'est celle du milieu c'est celle du milieu alors c'est un peu embêtant ce que j'ai fait comme d'habitude pourquoi parce que si vous n'avez pas la croppedail qui va au milieu on touche le fond il n'y aurait pas dû que je la fasse je fasse ça avant évidemment je ne l'ai pas fait avant bien sûr donc on ne fera pas ça mais par contre je peux peut-être faire un système de pression si je fais un système de pression pour changer un peu j'ai envie de changer j'ai envie de changer donc j'ai envie de changer j'ai envie de faire un truc qui change vous avez compris si et bien du coup je vais mettre une pression voilà alors du coup je mettrai la pression ici parce que ça je peux les petites pressions vous savez ça fait hyper longtemps que je n'ai pas fait ça donc voilà elle sera là ma pression il faudrait je vais mater et je vais poser mon système de pression tout de suite comme ça ça sera fait donc c'est là pour se faire je vais déjà décorer donc cette partie là prenez donc le papier que vous voulez d'accord moi je vais prendre j'en sais rien tiens je vais prendre des feuillages du verre parce qu'on a dit qu'on faisait du verre pour faire plaisir à Christelle allez on fait ça et puis on va mater alors vous mater avec ce que vous voulez en fait on va faire 3 3 fois 3 fois alors attention on a fait des petites tranches là si vous voulez les mater moi je vais je vais ancrer si vous voulez les mater ben vous faites soit à part ou soit quand vous quand vous mater entièrement là vous pensez à faire un petit pli de 0,5 aussi pour que ça prenne le mouvement vous avez compris si alors moi je vais je vais laisser ma tranche comme ça alors je vais faire des matages qui font celui là en l'occurrence il fera 10 et demi 10 et demi sur 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 16 je vais laisser une bonne marge 10 et demi sur 16 vous faites ce que vous voulez c'est comme d'habitude allez 10 et demi sur 16 je vais essayer de me faire je suis infernale je ne sais pas je ne sais pas 10 et demi sur 16 allez c'est parti 10 et demi sur 16 c'est joli ce papier moi j'adore ça va bien avec le style évidemment de la de la vous avez compris alors ma vintage alors je ne vous dis pas que ma vintage elle est dans un étage j'ai dit qu'il fallait que je m'en rachète une mais bon voilà elle est toujours dans le dans le dans le panier d'amazon elle est toujours dans le panier d'amazon alors donc pour se faire il me faut ça il me faut ça il me faut j'ai le matin le matin ça y est c'est tombé par terre voilà c'est tombé par terre c'est la faute à Voltaire le nez dans le ruisseau c'est la faute à Rousseau je ne suis pas notaire c'est la faute à Rousseau je suis le petit oiseau c'est la faute à Rousseau c'est tombé par terre oh c'est trop beau j'adore 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 le vintage alors donc j'avais fait une marque c'était pour savoir que c'était celle-là donc je vais la refaire après bah si alors donc si par exemple vous voulez fermer autrement par exemple vous vous dites tiens moi je vais fermer avec un ruban pourquoi pas pourquoi pas donc on est toujours sur celle du milieu ok vous voulez fermer avec un ruban donc vous faites genre j'ai fermé mon truc ok c'est pour avoir votre repère vous fermez comme si vous vouliez fermer vous savez que là vous allez mater donc et bien si vous voulez fermer avec un ruban pensez donc à maintenant mettre votre ruban je pourrais faire ça mais je ne veux pas le faire maintenant je ne veux pas le faire mais vous pourriez mettre je voudrais poser une pression pour changer un petit peu mais si évidemment je prends n'importe quoi n'importe quoi c'est juste pour vous montrer d'accord que avant de poser votre matage donc pensez 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 à mettre un petit ruban en dessous hop voilà et là vous collez d'accord et là vous aurez votre ruban pour fermer ici vous avez compris d'accord il faut toujours penser à mettre le système de fermeture avant de mettre les matages quand on met des rubans ok voilà pour celles qui mettent un ruban c'est maintenant voilà ok du ruban ou du tissu ou ce que vous voulez je ne sais rien moi je ne sais pas je ne sais pas et où ma colle on vole je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui c'est comme d'habitude de toute façon je ne sais pas parce qu'il est là je ne suis pas notaire oh ça y est alors j'ai ça dans la tête maintenant c'est malin alors bon pour se faire pour se faire j'espère que ce vert te plaît c'est un vert très nature j'ai commencé à lire parce que j'en ai eu des messages avec vos activités préférées à part le scrap il y a des trucs formidables il y a des trucs formidables comme quoi les gens qui se ressemblent s'assemblent vous êtes beaucoup à faire ce que je fais moi voilà les marchés la nature le cinéma voilà plein de choses comme ça bon le tricot le crochet tout ça j'en fais plus j'en fais pas mais alors donc voilà on a dit c'était comme ça j'avance pas du tout aujourd'hui non je n'avance pas je n'avance pas mais bon c'est pas grave on n'a pas besoin d'avancer très fort c'est ça alors là je vais faire mon système de fermeture ah ben non je vais mater déjà ça alors je vais mater aussi mon truc là d'accord je vais faire ça alors pour faire ça je ne sais pas du tout comment je vais faire pour à chaque fois à chaque fois j'ai un problème pour mater ça bon si mater ma métisse mater ma métisse c'est à dire que il faut qu'on il faut qu'on il faut qu'on il faut qu'on c'est ça venez où mon papier je vais prendre le même et puis je vais m'amuser je vais m'amuser non je m'amuse pas en fait je vais poser là comme ça si je fais ça moi je fais comme ça parce que je pourrais faire ça et puis couper moi non je préfère non bah non pour avoir le matage de ça là je vais je pose comme si c'est assez grand ça non c'est pas assez grand je vais être obligée de prendre un autre papier oh là là oh là là oh là là donc c'était 16 c'était combien le morceau là 16 je ne sais plus vous m'aidez pas beaucoup quand même j'ai remarqué que vous m'aidez pas du tout c'était 16 et demi ah quand même alors 16 et demi un morceau qui fait 16 et demi hop voilà et puis donc ce que je vais faire voilà j'ai décidé j'ai décidé donc je vais faire comme ça moi je le pose là où j'ai besoin moi je fais comme ça je connais pas d'autres méthodes et puis ouais non et puis je prends un crayon donc un crayon un crayon que je sais pas où il est mon crayon je ne vois rien je ne vois rien là et là je reporte si je fais ça je reporte mon enveloppe la forme de mon enveloppe ok d'accord voilà ce que je fais bah si je fais ça et puis là je découpe je découpe je ne suis pas de terre c'est la poteur de terre je suis un petit oiseau c'est la poteur vous voyez j'ai ma forme je suis contente je suis très contente donc là ça va aller là sauf que c'est un tout petit peu un peu trop grand c'est sûr c'est normal j'ai fait exprès je vais dépasser là donc je vais leur porter comme ceci ok je vais ancrer les bords et tout et là je vais couper ce que j'ai en trou là ici je vais retirer donc je prends une règle là et je vais retirer un centimètre bon alors je retire un centimètre là d'accord ici là allez hop je me mets un centimètre et je taille et comme ça ce sera vraiment parfait enfin parfait ça me conviendra très bien voilà voilà et voilà je vais arrondir mes angles ou pas non je ne vais même pas arrondir mes angles regardez c'est parfait j'encre encre hop là voilà comment je fais moi je ne me prends pas trop la tête vous le savez bien de toute façon c'est pour que j'ai exactement la forme qu'il me faut et voilà et là je colle donc là dessus c'est pour je vous ai dit mettre mon système de fermeture immédiatement tout de suite maintenant l'extérieur attention pas l'intérieur parce que l'intérieur du coup est-ce que je mate maintenant parce que les pressions ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas mis donc voilà ça ferait comme ça ça sera très très joli alors pour poser les pressions j'adore ce système de fermeture je vous ai dit que je n'ai pas mis depuis extrêmement longtemps et c'est d'une facilité déconcertante alors où es-tu ? où es-tu pression ? où es-tu appareil pression ? voilà j'adore ce petit album qu'on a fait franchement je suis assez surprise parce que c'est très très flashy très coloré tout ça et le résultat il était tout mignon franchement alors donc voilà ok donc du coup je pense que je vais mater aussi l'intérieur ouais je vais aussi mater l'intérieur parce que le système vous savez des petites pressions comme ça et bien je vais mater aussi l'intérieur allez c'est reparti on recommence si si je mets le même non je vais mettre ce côté là du coup ah si j'ai le droit je vais mettre ce côté là alors ici à l'intérieur je ne m'occupe que du milieu on est d'accord alors là pour le milieu là à l'intérieur il faut penser que c'est une pochette ok donc on va mater on se calme on ne va pas tout recouvrir c'est pour ça que c'est important la couleur que vous choisissez à la base d'accord il faut que ça soit joli il faut que ça vous plaise après vous pouvez toujours mater l'intérieur après c'est à l'infini c'est toujours pareil alors moi je vais mettre ce côté là donc pour ce côté là j'ai dit que je vais faire un matage vous voyez je veux que ça s'arrête à mon pli on a fait un pli pour une tranche il ne faut pas que ce soit recouvert moi je ne veux pas que ce soit recouvert alors je vais faire un morceau qui fait 10 et demi 10 et demi donc sur toujours la même mesure par contre 10 et demi sur 16 hein 10 et demi sur 16 alors je dois avoir 16 là normalement 16 on est bien voilà bon je vais voir j'ai 16 et demi là je vais faire 10 et demi je vais regarder ce que ça donne un morceau de 10 et demi voilà et je pose ça comme ça et ça donne et c'est parfait en fait c'est 16 et demi 16 c'était peut-être un peu juste ok donc là je re-encre mes bords pour arrondir vos angles et tout ça c'était possible de faire tout ça moi non je n'arrondis pas les angles parce que parce que je veux que ça soit comme ça chacun ses goûts alors je fais ça j'encre alors que je n'ai pas fait mon encoche pensez pensez aussi on va coller comme ceci pensez à faire une encoche si vous avez parce que c'est mieux de faire une encoche là mais bon c'est toujours pareil alors je vais faire quoi comme encoche je n'en sais rien je vais faire un demi rond mais vous faites c'est pareil je fais au pif je mets oui au pif je le pose comme ça moi sur l'enveloppe pour savoir où je fais mon encoche à peu près c'est comme ça je suis comme ça je suis comme ça on ne me changera pas voilà si vous voulez mesurer évidemment vous mesurez vous prenez le milieu pouf pouf et puis ça y est d'accord voilà j'ai mon encoche je suis très contente et là donc je vais coller je vais coller alors je vais mettre de la colle sur l'enveloppe parce que là il ne faut pas en mettre faites attention d'accord mettez de la colle sur la forme de l'enveloppe que ce soit bien maté hop je ne suis pas senti ma feuille il m'a lâché elle est tombée des mains voilà vous faites ça hop là oh la vache que la terre est basse si comme dit ma binôme vivement la retraite si oh bah c'est pour maintenant oh mon dieu oh la vache oh la vache oh la vache oh la vache voilà oh les filles oh les filles elles me rendent marteau oh les filles oh les filles moi je les aime trop oh je suis sortie je suis sortie au cinéma on est allé au moment le plus tragique elle me dit j'aime pas les filles oh les filles oh les filles c'est ça c'est ça alors j'ai dit quoi je pense que j'ai fait une bêtise ouais parce que en fait non 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 j'ai pas fait de bêtise j'ai dit n'importe quoi c'est comme d'habitude oh les filles oh si j'aurais dû le mettre avant attendez je réfléchis bougez pas ne bougez pas parce que ma pince est-ce qu'elle va parce que je sais pas je peux peut-être pas faire ça dis donc je peux peut-être pas faire ce que j'ai dit non parce que ma pince elle va pas y aller jusqu'au bout jusqu'au milieu ah non elle va pas y aller ah bah c'est pas bien ça mais non c'est pas bien elle va pas aller jusqu'au milieu de ça parce que là évidemment elle va y aller mais pas là ah si ou alors je la mets là franchement ah non ça va pas aller ben non ça va pas aller ben on va pas faire ceci ben non je suis très triste je suis très triste ça ne va pas ce que je veux faire, ça ne va pas, ça ne va pas parce qu'il faudrait que je la fasse au milieu de là, vous voyez, si je voulais faire ça et je ne peux pas non je ne peux pas non je ne peux pas, c'est ridicule ridicule, c'est ça ce n'est pas grave, et bien puisque c'est ça puisque ça veut me contrarier puisque c'est méchant, méchant vilain tout méchant, c'est ça, la mort de quoi et bien je vais mettre finalement, finalement je vais mettre du ruban tiens, on va mettre ça, c'est quoi ça ? tiens, je vais mettre ça comme le ruban, ah j'aime beaucoup ça tiens, je vais faire ça je vais faire ça, puis c'est tout je vais mettre de la ficelle comme ça si je vais faire ça du coup je suis très triste si je suis triste et déçue alors donc, comme je vous le disais, vous mettez votre ficelle avant, donc pour ce faire pour ce faire la vache elle colle, oh la vache donc vous mettez votre colle je vais mettre de la colle chaude comme ça, je n'aurai pas de voilà, comme ça, ça tiendra bien parce que comme je ne l'ai pas passé je pensais complètement je pensais carrément que ça allait très très bien, mon idée c'est ça mais ça ne va pas du tout c'est pas grave, voilà comme je vous dis, c'est du papier je vais recoller je n'avais pas besoin de décoller tout ça d'ailleurs voilà, d'accord voilà, j'ai décollé, recollé vous voyez, c'est ni vu ni connu je t'embrouille ni vu ni connu, je t'embrouille c'est ça ben non, j'aurais dû si j'avais voulu mettre une pression il aurait fallu que je fasse vraiment en premier, tout premier, tout premier avant de coller les enveloppes ensemble et tout ça bon, c'est pas dramatique oulala, donc, je vais faire comme ça moi, et puis comme ça je vais ouvrir la perforée je passerai la ficelle dedans ça sera mignon là, je couperai je vais voir, hein, d'accord pour l'instant, j'ai passé ma ficelle bon, alors ouais, on a fait ça et ça fait 35 minutes on n'a rien fait ah, j'adore donc voilà ensuite, eh bien, on continue on continue de mater alors, on continue on fait exactement la même chose du coup, parce que là je me prenais la tête pour ça mais ça ne sert à rien c'est ça on continue on fait donc des matages de, j'ai dit 10 et demi sur 16 et demi 10 et demi, 16 et demi ah ben oui, il faut que je fasse l'intérieur de là alors je recommence comme tout à l'heure hop je pose mon enveloppe mon papier comme ça en dessous voilà je dessine ma forme voilà je dessine ma forme hop je découpe ma forme voilà oh les filles 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 moi je les aime trop oh 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 c'est ça voilà hop c'était comment Antoine 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 me dit non, ma mère me dit vas-y Antoine fais-toi couper les cheveux je lui ai dit ma mère dans 20 ans si tu veux je ne les garde pas pour me faire remarquer mais parce que ça me plaît oh yeah si dans 20 ans si tu veux si tu nous jouais plutôt de la clarinette oh yeah allez on colle il était un petit navire il était un petit navire qui n'avait jamais navigué qui n'avait jamais navigué ohé 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 matelon matelon navigue sur les flots ohé ohé matelon matelon navigue sur les flots il était un petit navire ouais c'est ça vous n'aimez pas ma chanson ? si hein c'est une magnifique chanson très très belle chanson là je vais prendre non c'est un peu trop petit ça c'est un peu trop petit c'est un peu trop petit donc pour ça ça fait joli regardez on dirait un on dirait un comment on dirait un sablier si on disait que c'était un sablier ou ah j'ai une meilleure idée si j'ai trouvé on dirait un nœud papillon regardez regardez c'est magnifique magnifique nous avons fait un nœud papillon c'est magnifique ou une guillotine je ne sais pas c'est un peu spécial voilà je vous fais des tutos vous en rendez même pas compte faites les choses comme ça paf 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 c'est bah si tu ne vous rendes pas compte de tout ce que je tiens on met du verre on met du verre cri 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 allez mettons du verre elle sera très contente si tu n'es pas contente ça ne va pas le faire alors on a des 10 et demi si on fait ça 10 et demi avec des petits pois on disait qu'il neigeait il a neigé dans la forêt avec le petit n'importe quoi il a neigé dans la forêt quand je suis allé chercher le muguet ça je les garderai ça fera des tags hein si si ça fera des tags tiens j'en mets un là comme ça il y en avait un autre là bah si je fais ce que je veux de toute façon là je ferai des tags voilà pouf pouf bah si je vous ai dit je ne veux pas de chute si ça m'énerve les chutes en plus ça fait mal quand vous tombez là on a quoi alors donc 16 on a dit 16 16 et demi 16 et demi donc sur 10 et demi ça je ne sais plus ça fait 3 fois que je le fais je ne l'essaie toujours pas non je ne sais toujours pas je ne sais toujours pas c'est pas ma faute quand même alors sur 10 et demi alors voyons voir est-ce que c'était ça oui c'était ça je suis trop forte oui c'est ça alors donc vous 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 n'oubliez pas d'encocher d'encocher c'est un nouveau verbe scrapbooking vous n'oubliez pas d'encocher alors pour ce faire vous posez avant de coller votre machin là pouf pouf et vous encochez de ce que vous voulez une petite encoche une grande encoche au milieu pas au milieu vous la faites bien vous voulez votre encoche on pourrait même faire des petits onglets des tout petits onglets tout mignons mais il ne faudrait pas que ça dépasse de là donc c'est un peu embêtant il faudrait couper plus court et faire des onglets vous avez compris ce que je veux dire si vous avez compris ce que je veux dire ce qu'on va bien compliquer ce que je veux dire comment ça vous ne comprenez pas ce que je veux dire non mais attendez je suis claire comme de je suis claire non mais si c'est clair quand même ce que je dis c'est ça vous pouvez arrondir les angles donc j'ai dit qu'est-ce que vous pouvez faire je ne sais pas faites ce que vous voulez flip flap c'est la casse c'est le flip book c'est flip flap flipper flap on danse le flipper flap tous avec moi ça veut dire adopter le même pas c'est le flip flap flipper flap rejoignez vos bois de pied vous serez danser tout comme moi flip flap c'est facile le flip flap d'avoir du style on s'éclate en dansant le flipper flap nous allons faire la fête inviter nos nanas n'oublie pas tes baskets pour danser ce pas-là avance l'un, l'un, l'autre rejoindre tes deux pieds dansez rejoindre tes deux pieds on va reculer tous avec moi ça veut dire adopter le même pas c'est le flip flap flipper flap retenez ces mots-là et vous serez doucement c'est facile puis chantez aussi c'était l'effort bon et chantez aussi chante, chante danse et mets tes baskets chouette c'est sympa tu verras viens surtout n'oublie pas vas-y ramène-toi tout le monde chez moi peut-être boirons-nous autre chose que du lait marions-nous jusqu'au lendemain vas-y qu'on se mord jusqu'au petit matin chante, chante danse et mets tes baskets chouette c'est sympa tu verras viens surtout n'oublie pas vas-y ramène-toi tout le monde chez moi tap 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 y'aura pas d'excuse valable tous les absents seront coupables vous connaissez tous la route qui mène chez moi surtout n'oubliez pas non n'oubliez pas ouais chante chante danse mets tes baskets chouette c'est sympa tu verras viens surtout n'oublie pas vas-y ramène-toi tout le monde de chez moi si 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 c'est ça ouais c'était pas pire que la danse des canards moi aussi coin 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 c'est la danse des canards qui en s'entend de la main se secoue le bas des reins et en faisant coin coin surtout ne m'oubliez pas la danse des canards c'est la danse de demain coin 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 tiens je pourrais peut-être mettre celui-là ça fait trois fédé ah ce serait joli bah tiens j'ai changé d'avis j'ai le droit de toute façon je fais tout ce que je fais c'est ça ouais chante chante danse mettez la suette chouette c'est sympa tu verras viens surtout n'oublie pas vas-y ramène-toi tout le monde de chez moi c'est ça alors donc on colle vous avez vu vous avez vu décidément en ce moment on fait que décollage si c'est ça il y a je sais plus qui qui m'a dit mercredi vous savez on a fait on n'a rien fait du tout si ça sent les vacances si si ça sent les vacances d'été ça sent la grosse peignentise si ça sent la fatigue on a fait une patouille avec le gel avec le gel avec le gel glitter et puis j'ai une abonnée qui m'a dit on croirait qu'on a 3 ans bah si c'est bien de patouiller moi j'aime bien non mais c'est quoi cette remarque si c'est vrai mais c'est bien de retomber en enfance surtout n'oubliez pas de rester un petit peu enfant dans un coin de votre tête si c'est très important c'est bien d'être sérieux certes dans le travail oui mais en dehors du travail c'est bon ça va bien si ça va bien alors donc pouf pouf un toc un toc voilà c'est fini si c'est fini ah non j'ai encore des matages de l'autre côté on colle on colle allez donc là je vais coller aussi de ça alors je vais en mettre un comme ça et un comme ça est-ce que ça va aller est-ce que j'ai assez pour faire les deux je vais voir c'est parce que en fait la fille qui est radine comme d'habitude si c'est ça je vais voir si j'ai assez ouais bah je vais faire ça ouais ouais ça va être un peu bizarre mais c'est pour moi c'est pas comme si c'était pour quelqu'un si c'est pour moi c'est pas grave pour moi oh là là donc vous faites des matages pareil 10,5 sur 16,5 si vous n'avez pas envie de recouper du papier vous faites comme moi la chute que vous avez vous la pliez en deux puis on est content ça fait deux matages pour là et là puis ça y est oh là là vous faites ce que vous voulez c'est ça voilà vous faites ça puis c'est ça vous êtes content merci que vous êtes content allez hop bah si on est déjà à 46 minutes on a strictement rien fait c'est comme d'habitude oui chante chante danse ouais vous avez compris quoi alors voilà là je vais coller ça là si je vais faire ça là je vais coller celui-ci j'aime beaucoup c'est très 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 joli ça va bien avec mon herbier quoi puis dedans je mettrai les tags que vous m'avez offert les fleurs machin je vais en plastifier je ferai des jolis tags j'ai beaucoup de travail devant moi si je risque pas de m'ennuyer vous me direz alors qu'est-ce que je fais je pourrais si je regarde un truc j'ai le droit je regarde si je le mets en dessous ce que ça donne là quand je ferme j'ai tout à fait le droit car je ne sais pas ce que je fais je ne sais pas je ne sais pas donc si je ferme comme ça comme ça et comme ça ça dit quoi ça dit que c'est là ouais bah je peux moi tiens je vais le faire et hop si je le fais de toute façon j'ai le droit je vais mettre en dessous ma ficelle là parce que je trouvais que c'était pas c'était un peu hein ça ressemble à rien ça on fait ça puis c'est tout allez hop moi je fais ça vous faites ce que vous voulez vous c'est ça j'ai envie de mettre les petits arrosoirs pour faire le système de fermeture les petits arrosoirs qu'on m'a fait là c'était tout mignon voilà ça il n'y a plus de colle oui je l'adore c'est ça taille moi les hanches à lâche j'ai trop mangé de chocolat taille moi les ronge moi les os s'il me faut je deviens la femme la femme chocolat et noni 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 je me transformerai en la femme chocolat je me transformerai en la femme chocolat merci taille moi l'âche à lâche j'ai trop mangé de chocolat mon amour mon coeur mon coeur mon amour ça dégouline d'amour c'est beau mais c'est insupportable c'est un mélange d'amour de mot doux à chaque phrase elle est bonne taquiche amour chérie passe moi la salade et ça se fait des mamours se donne la béquille à table ce mélange de sentiments aromatisé aux fines herbes me fait sourire gentiment et finalement me donne la gerbe je hais les couples qui me rappelle que je suis sain je déteste les couples je les hais tout court mon amour mon coeur mon coeur mon amour vous voyez c'est tout mignon mignon là ici je vais perforer je vais faire un joli perforation joli si je vais faire un joli trou si vous faites des trous des petits trous des petits trous des petits trous des petits trous des trous des trous de première place des coups de seconde place et on le mettra dans un grand trou et ce sera ce sera fini et on ne le mettra dans un grand trou et on n'en parlera plus j'ai vu que j'avais un bites avec un cactus si dans la vie il n'ya les cactus moi je me pique de l'essai voir aïe 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 ? si ça va bien avec l'herbier le cactus c'est un petit trou il ne faut pas que je me trompe vous voyez ce que je veux dire si vous voyez ce que je veux dire c'est ça je vais faire le petit trou heureusement qu'on m'a dit qu'il y avait deux tailles de trou parce que je ne le savais pas non plus de toute façon je ne sais rien alors là je fais un trou comme ça où je veux, je fais ce que je veux ce n'est pas la peine de me dire j'ai dit qu'il ne faut pas le faire là je fais ce que je veux mon trou c'est mon trou à moi je vais faire un trou ici je vais mettre mon cactus parce que dans la vie il n'y a des cactus là évidemment je ne suis pas au bon truc bien sûr de par hasard comme de par hasard je vais mettre le bon truc que si vous ne mettez pas le bon truc ça ne marche pas alors c'est lequel je ne sais pas voilà ça doit être ça on disait que c'était ça si on disait que c'était ça alors hop je ne vois rien c'est chiant vivement le 22 septembre c'est ça hop là alors ça dit quoi ça dit que c'est bon ça y est il y a mon cactus il est là si il est là tout mignon mignon si on dit que c'est mignon ça me fait plaisir c'est ça et donc pour ce faire nous fermons nous fermons la boîte et puis quand on ferme on a notre petit flibouc on est content je vais me poser ça dans le trou je ne sais même pas à quoi ça sert mais on disait que c'était bien que ça servait à quelque chose ma ficelle est peut-être un peu grosse par rapport au cactus mais c'est pas grave c'est pas grave je ferai maigrir s'il le faut s'il le faut et donc là je fermerai comme ça c'est tout à fait mon droit je fais ce que je veux vous faites vous ce que vous voulez voilà c'est fermé c'est terminé le flibouc est terminé enfin il est terminé voilà c'est ça et puis dedans vous garnissez de tout ce que vous voulez alors vous voulez que je décore une page ou deux avec vous pour vous faire plaisir pour vous faire plaisir si vous dites ça vous fait plaisir ah oui non parce que là je voulais mettre le petit arrosoir comme ça c'est trop mignon si je mets le petit arrosoir là en fermeture là j'adore et j'ai envie de faire un truc dans le genre vous savez genre je ne sais pas parce que je ne voudrais pas l'abîmer je ne voudrais pas enfin je ne voudrais pas l'abîmer je ne veux pas l'abîmer mais je ne veux pas le je veux que ça soit c'est joli hein si je fais ça comme ça j'aurais peut-être pu le mettre là faire comme ça système de fermeture comme ça c'était tout mignon je passe la ficelle là dedans et voilà j'essaye un truc j'ai le droit je fais ce que je veux je fais tout ce que je veux si admettons je mets ma ficelle dans l'arrosoir en ce moment c'est l'arrosoir déjà hier je fais un arrosoir là je fais bon là ma ficelle elle est voilà quoi on peut-être pas le mettre dans l'arrosoir non je vais le garder en embellissement parce que je l'adore je ne sais plus qui m'a fait ce magnifique embellissement mais je l'adore je l'adore je l'adore et donc il finira normalement c'est pour mettre sur ma couverture de junk enfin de machin là d'herbier c'est pour mettre sur ma couverture alors je ne vois pas ce que je veux le mettre là d'un seul coup là ben non voilà admettons je fais ça je suis très contente si je suis très contente là je pourrais y mettre un charme j'accrocherai des charmes ici un charme feuille un charme arbre un charme 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 ce que je veux alors là donc je vous voulez que je fasse une page avec vous ça ne sert à rien mais non j'entre tout là je veux que ce soit très très vintage moins des trous de première place on a strictement rien fait à part chanter je chante je chante du soir au matin oui je chante sur les chemins bon vous mettez tout ce que vous voulez dedans vous avez compris si vous avez compris c'est très beau est-ce que tu es contente j'ai pris du verre j'ai pris du verre j'espère que tu es contente alors oui moi je voulais faire un petit style je vais faire une page avec vous histoire de vous faire plaisir si ah si parce que je suis comme ça moi alors donc pour ce faire je vais prendre des trucs qu'on m'a offert alors par exemple je vais faire un truc très je suis désolée je vais déchirer ta page tu m'as offert des framboises et comme je ne peux pas les manger je ne peux pas les manger je suis un peu dégoûtée je vais faire du découpage je veux qu'on voit je vais faire ça je découpe aussi un peu je veux que ce soit moche enfin que ce soit moche je veux que ce soit moche beau c'est ça là je vais coller ça je chante je chante soir au matin et donc je vais faire tout mon truc dans ce style là donc qu'est-ce qu'on fait on colle des pages de livres par exemple parce que vous voyez là comme c'était trop court là je ne vais pas laisser ça comme ça il ne faut pas rêver donc hop je fais ça pour ce faire pour ce faire je fais ça ensuite je prends un ciseau et comme d'habitude je découpe ce qui dépasse parce que moi je fais comme ça vous faites bien comme vous voulez mais je vais découper pas bien enfin pas bien je ne veux pas que ce soit je suis allé prendre mon ciseau j'allais faire une grave erreur c'est ça je chante je chante soir au matin oui je chante sur le chemin voilà je vais faire toutes mes pages dans ce style là vous allez voir je vous montre une je vous en montre une mais c'est tout parce que j'ai pas le temps aujourd'hui bien sûr évidemment pensez bien donc je fais ça par exemple ensuite je vais y mettre je vais y mettre alors attendez il faut que je choisisse une jolie 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 image là les pages je les garde très précieusement regardez il y a un joli papillon là je pourrais le mettre aussi je vais le mettre sur une page où il y a des feuilles celui-là vous voyez je découperai vous avez compris on découpe des morceaux de pages comme ça n'importe comment et puis je vais y mettre je vais faire des collages oh j'ai des jolis tas que je vais pouvoir mettre là avec oh ça va être superbe oh c'est trop bien mais c'est trop bien si je vais mettre ça là tiens et oui je suis confetti glitters ballon cake champagne poopies kittens et a lot of presents on veut des choses celle-ci non mais oh non je te souhaite non pardon non elle souhaite à quelqu'un je croyais qu'elle réclamait un wish je vous souhaite je te souhaite des ballons des gâteaux du champagne des petits trucs mignons des petits chatons mignons des petits chiens mignons et beaucoup d'autres présents si elle lui souhaite tout ça c'est tout ça tout ça alors moi je mettrais là on disait que je mettais là si alors c'est très beau oh là là j'adore j'adore bon vous avez compris je vais mettre tout ça là je vais mettre dedans si je vais faire ça oh il y a une jolie carte là en plus oh là là c'est trop beau bon vous avez compris alors ça c'est pour mettre dedans ok alors ensuite oh là on m'a fait des jeux oh les beaux ce timbre oh là là alors là le timbre par contre là je vais me mettre je vais me mettre là oh c'est trop beau mais c'est trop beau sur l'enveloppe là alors l'enveloppe là la couverture enfin là vous avez compris si je vais l'oblitérer aussi est-ce que tu as tout préparé c'est bien c'est bien c'est bien c'est très très bien elle m'a oblitéré elle m'a mis du collant donc je vais mettre un timbre comme ceci sur mon enveloppe voilà je vais l'oblitérer avec un tamponnage oh c'est beau oh là là mais j'ai trop la chance j'ai trop la chance alors donc vous avez compris donc je continue ma page là avant j'ai envie de tout faire mais j'ai pas le temps maintenant j'ai pas le temps donc là je vais y mettre une image de marguerite c'est quoi derrière l'iris le mimosa non je vais prendre la marguerite comme de par hasard et je la découpe la banque comme un je laisse je garde le sentiment marguerite parce qu'évidemment je vais le mettre aussi je vais faire ça je vais la mettre là je chante ouais je chante du soir au matin ouais je chante sur le chemin je chante le sentiment là je vais le garder parce que je le mettrai en dernier enfin le sentiment c'est pas le sentiment c'est n'importe quoi c'est ça je vais faire ça comme ça j'ai le droit c'est tout à fait mon droit alors ensuite donc ça c'est bien alors on va mettre des pastilles tiens je vais mettre ça il y a plein de choses alors on a envie de tout mettre alors garden tiens garden j'aime bien ça aussi j'aime bien j'aime tout beautiful tiens et puis thank you beautiful allez on va mettre beautiful ici là je vais glisser encore un tout petit peu voilà c'est émulgélique voilà voilà très très bien bah si beautiful hop là ensuite je vais mettre des petits vous m'avez envoyé des petits stickers tout mignons là c'est beau c'est très goli des petits papillons tiens je vais mettre des papillons vous vous faites des collages vous amusez c'est ça je vais mettre des jolies fleurs je vais mettre des jolies je chante je chante je chante ce soir au matin je chante qu'est-ce qu'on va mettre comme on peut mettre tout ce qu'on veut je vais la mettre là et par dessus je vais coller ça parce que là c'est pas autocollant enfin si c'est peut-être autocollant mais comme je vois rien non non c'est pas les autocollants c'est c'est pas les autocollants c'est je sais pas c'est des trucs plastifiés mais c'est pas autocollants je croyais que c'était des stickers mais non c'est pas des stickers et bien c'est pas grave de toute façon je vais mettre ça comme ça voilà je vais mettre comme ceci voilà là je vais mettre hop comme ceci comme cela je vais encrer ça parce que ça va pas dans le style évidemment oui combien de minutes une heure oui c'est bon on va se quitter vous avez compris ce que je vais faire je vais faire ça sur toutes les pages des collages de papier de stickers voilà je vais faire un herbier c'est ça vous voyez ce que je veux dire si je vais faire ça c'est bizarre je croyais que c'était des autocollants non c'est bizarre quand même non c'est pas des autocollants bah non bon bah c'est pas des autocollants c'est pas des autocollants tu vas te remettre Angélique c'est ça ouais non non bon bah c'est pas grave de toute façon j'ai mis celui-là là ouais je mets ouais ça je le garderai pour celui-là tiens regardez c'est joli ça va bien avec si ça va bien avec donc je vais faire ça donc j'ai dit là je vais me mettre un petit peu en hop là alors je colle là j'ai dit Marguerite parce que Marguerite m'aime moi je n'ai la vie que pour elle Marguerite est ma raison mon lendemain mon idéal Marguerite qui est le vent ne sait pas qu'elle peut me faire mal parce que Marguerite est celle que je veux toujours près de moi Marguerite 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 est tout pour moi parce que Marguerite m'aime moi je ne vis que pour elle Marguerite est ma raison mon lendemain mon idéal Marguerite qui est le vent ne sait pas qu'elle peut me faire mal non c'est parce que j'ai changé d'avis en fait j'aimais bien j'aimais bien l'effet que tu es en train de cacher quelque chose que j'ai en fait que je voulais laisser comme ça ouais et donc là je vais me mettre comme ça voilà c'est comme ça que je vais faire voilà c'est mieux là carrément mieux voilà parfait j'ai fait exprès de là j'adore voilà j'adore et puis bon voilà bon vous avez compris le principe voilà ce que je vais faire un peu voilà dans ces styles là je ne cherche pas trop cette page pourquoi ? parce qu'en fait comme il y a les petits points blancs je voudrais que voilà faire un petit rappel de mon blanc là et après je ne sais pas je verrai je ne sais pas c'est comme ça moi j'aime bien et donc je ferai ça sur toutes les pages et puis à l'intérieur je mettrai les choses que vous m'avez offertes voilà parce que c'est pour moi bon et sinon si c'est pour envoyer à quelqu'un vous avez compris vous faites toutes les pages comme ça voilà vous avez compris le système le principe sur le thème que vous avez choisi vous fermez vous faites ça hop et puis voilà c'est fini on n'en parle plus voilà et puis là vous fermez comme vous voulez moi je vais mettre un petit charme je vais mettre un petit charme voilà feuille ou j'en sais rien et puis là je vais oblitérer et puis je mettrai une par exemple tiens ça va super bien avec justement tiens comme si je hop là bouge pas toi viens ici toi j'aime bien parce que je fais ça sous la ficelle c'est tellement pratique Angélique c'est tellement pratique ce que tu fais je vais faire ça puis je mettrai une adresse ou une fausse adresse ah non non je le ferai après non non je vais le faire après parce que non je vais faire comme une fausse adresse je ne sais pas botanique machin truc ou je vais chercher une pub une pub d'un jardin botanique quelconque et puis je mettrai des stickers autour comme si je lui envoyais là je vais l'oblitérer vous avez compris bon bah voilà c'est tout c'est tout ce qu'on voit ensemble aujourd'hui c'est bien bah si c'est bien ça suffit mais si ça suffit beaucoup ça suffit très beaucoup pour aujourd'hui j'espère que donc vous vous amuserez à faire des flipbooks à échanger avec vos copines et vos copains bah si et puis comme ça vous savez ce que c'est enfin ma version voilà et puis voilà je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à demain ah demain 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 c'est dimanche c'est dimanche si et le dimanche bah je sais pas encore je sais que j'ai du courrier à ouvrir le courrier du week-end le courrier du week-end non le courrier de fin de semaine que voilà j'ai deux colis à ouvrir donc j'ouvrirai les colis demain et puis s'il me reste du temps on fera qu'est-ce que j'ai dit que je faisais demain ah oui ah oui alors demain on fait le récapitulatif ATG ATC machin un truc ABC ah non c'est on va se terminer on va se quitter là-dessus si sur ABC sur l'ABC A B C D E M G H I J K L M N O P Q R S T U V W les trois dernières lettres sont X Y et Z au revoir A A A A demain bisous passez une belle journée je vous oufais tout plein tout plein de gros bisous surtout prenez soin de vous au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?